Est-ce que ça veut dire pour autant que Sketch, ils vont se casser la gueule bientôt ? Est-ce que ça veut dire que Sketch, ils vont perdre départ de marché ? Mato Léon, mais du coup avec XD qui avance vraiment sur le prototypage, en particulier cette fonction de CTA avec plusieurs états, juste excellente, c'est vrai. Ils attendent quoi Sketch pour se bouger ? C'est une très bonne remarque, Mato Léon, et je comptais faire une vidéo dessus. Voici l'envers du décor. Est-ce que c'est pas un peu dingue, ce contenu ? En gros, j'ai eu un petit peu une idée qui m'a traversé la tête. Quels outils, lui 2021 ? Et cette réflexion de Mato Léon, elle est très cool. Pourquoi ? Parce que Mato Léon, tu dis, mais pourquoi Sketch, ils se bougent pas les fesses pour rattraper XD sur les animations ? En fait, les logiciels prennent des directions différentes et sont plus vraiment concurrents, tu vois ce que je veux dire ? Faire un petit schéma là sur Photoshop. En gros, imaginons ceci. Là, t'as Umi Clean, et là t'as Motion. On va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Là t'as Umi Clean, slash, Design System. Et là t'as Motion, Proto. Si tu veux, Sketch, il est là. Adobe XD, il est là. Et Figma, il est là. Ce que ça veut dire, c'est que Sketch, il est super bon pour tout ce qui est faire des symboles propres, partager des librairies, faire un design system, avoir une source de vérité super propre. Par contre, il est super nul en Motion. XD, par contre, pour les design systems, pour le partage et tout, c'est encore un peu chaotique. Mais les animations et tout ce qui est proto-testable, c'est ouf. Et Figma, c'est un peu le compromis, tu vois. Il est en mode, bah moi je sais un peu faire de design system, je sais un peu faire de motion, mais il me manque quelques trucs de motion, mais il me manque aussi quelques trucs de design system. De Ui Clean, tu vois. Et donc on a ces logiciels qui prennent des chemins différents, tu vois ce que je veux dire. Et en gros, Sketch, pourquoi ils essayent pas de redescendre là ? Je sais pas si c'est une strat, mais je pense qu'ils se sont dit, on est foutus. Parce qu'en fait, les deux logiciels qui arrivent à faire de l'animation, qui sont Figma et XD, ils ont pas des symboles, ils ont des composants. Et les composants, ça se manipule, ça se détériore un petit peu de façon un peu libre, et c'est aussi pour ça qu'il s'est moins fort en Ui Clean, tu vois. Contrairement à Sketch, qui a des symboles très carrés et tout, qui permettent de faire, on va dire, du design très normé et tout ça. Et Sketch ne peut plus aller vers l'animation, parce que leur interface, leur corps de logiciel n'est pas capable d'accueillir ça, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu regardes un peu la structure d'un Figma ou d'un Adobe XD, tu vois comment c'est possible de faire de l'interpolation. Parce que les composants, ça se modèle, ça se déforme, ça se coupe, ça se duplique et tout. Alors que Sketch, on ne pourra jamais faire ça. Si Sketch voulait faire du motion, il faudrait qu'il y ait zéro symbole. Et c'est là où tout est le problème en fait. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de se dire, mais attends, Sketch, qu'est-ce qu'ils foutent et tout ça ? Non, en fait, ce n'est pas la question, c'est qu'ils ne peuvent pas et du coup, eux, ils sortent des trucs comme Sketch Assistant pour améliorer le clean. Ils sortent des trucs qui prennent une autre direction et ils ont dit, on sent quand même que tout ce qui sera motion, on laisse tomber. Est-ce que ça veut dire pour autant que Sketch, ils vont se casser la gueule bientôt ? Est-ce que ça veut dire que Sketch, ils vont perdre des parts de marché ? Pas forcément, parce que moi, un projet, un gros projet avec des centaines de pages web où il y a zéro animation, je vais faire confiance à Sketch, 100%. Parce qu'il sera super carré, je ne borde une nouvelle personne sur mon design system. Quand il va dans Layer Style, il n'y a que les couleurs possibles, contrairement à Figma XD où c'est le DAWA, tu vois. Est-ce que XD, il va pouvoir être utilisé tout seul en entreprise ? Peut-être, mais il va avoir des gros manquements sur le design system. Et moi, aujourd'hui, et j'ai ces discussions-là avec mes clients, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Sur XD, on arrive à faire des meilleurs tests utilisateurs. On arrive à avoir des expériences hyper poussées, hyper agréables et qui reflètent un peu le futur de ce qu'on pourra imaginer comme expérience. Mais par contre, quand il faut décliner et faire du propre, Sketch nous manque, quoi. On va sur Sketch. Et du coup, est-ce que les entreprises doivent avoir Sketch pour le design system et XD pour de l'idéation, des recherches et tout ? Je pense. Du coup, moi, ce que je suis en train de réfléchir, c'est... Là, c'est faire de la R&D. Donc, on va dire, là, c'est diverger, tu vois. Chercher des idées, diverger, tester, tout ça. Contrairement à l'autre côté, où c'est factoriser, partager, collaborer, design systemer, one source of truth, etc. Et voilà un petit peu mon avis sur ce qui se passe au niveau des outils. Si vous êtes une plus petite structure et que vous avez besoin des deux, c'est peut-être Figma la solution. Si vous êtes une grosse structure, je pense que vous ne pourrez pas vous passer d'avoir une source de vérité sur Sketch. Mais des logiciels comme XD ou Principle, les trucs un peu plus one shot, qui sont un peu plus jetables, vous permettront de faire des tests et de l'idéation beaucoup plus propre. Mais quand vous allez commencer à converger, ça restera Sketch le plus solide. Voilà, désolé, je n'ai pas trop lu vos commentaires. Je vais le faire tout de suite. J'espère que mon exposé vous aura quand même plu. Matoléon, je dis ça parce qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je ne trouve pas un soft qui gère tout. Design, proto avec animation, micro-interaction, plus export du code. Bah, Figma, c'est le compromis. C'est-à-dire qu'il va tout faire, il y aura quelques petits couacs encore à droite et à gauche. Mais Figma, ce sera ton middle, tu vois. Après, je dis ça, c'est vrai aujourd'hui. Demain, ce sera forcément faux, ce que je vais dire. Mais en l'état, et en regardant les trajectoires que prennent les logiciels, c'est le cas. Curvinois, oui, mais quid du diptyque Sketch InVision ? Pour moi, InVision, c'est KO. Pourquoi InVision, c'est KO ? Parce qu'aujourd'hui, mettre tes maquettes Sketch sur InVision, c'est juste quasiment le même niveau d'animation que faire du Sketch prototype. C'est-à-dire que c'est des animations qui vont être très ni, 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 point. Donc InVision, il est KO parce qu'il est juste le cul entre deux chaises. Il améliore légèrement les proto-Sketch, mais il va te prendre des heures à setup. Et il est cher. Il faut mieux prendre Sketch et après investir dans un truc genre Framer, XD, Principle. En gros, garder ton Sketch pour ta source de vérité, si t'es sur un gros projet avec une grosse équipe. Et puis aller chercher un petit sidekick pour faire ton idation, tes tests, des trucs un peu plus animés, tu vois. En one-shot, un peu crade, ok, j'avoue, c'est pas propre. Et quand c'est propre, hop, on remet dans Sketch, tu vois. Mais ça, c'est pas possible, ça marche que sur les petits projets. Si t'as pas une grosse équipe et le temps de faire de l'idation et après de remettre sur Sketch et tout, c'est Figma le juste milieu, tu vois. Clairement, j'ai découvert aujourd'hui que Indian Studio et leur plugin Craft for Sketch ne sont pas compatibles. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils mettent plus rien à jour. Je pense qu'ils sont... Ils sont un peu en PLS, non ? Qu'est-ce que tu conseilles pour des personnes qui s'initient à l'UX ? En abordable pour les étudiants. Parce que XD, c'est sympa, mais j'ai l'impression qu'on est vite limité. Non, non, si t'es débutant, tu prends XD, c'est gratuit. Tu prends Figma, c'est gratuit et tu t'amuses. Après, XD, il est plus facile à appréhender. Figma, il y a vraiment des menus, des fois, tu te dis « what the fuck le milieu déroulant ». Moi, franchement, pour un débutant, je conseille XD. Curvinois, pour une boîte pas mature en UX, on peut pas se permettre de gérer trop de soft en même temps. Oui, oui, c'est sûr. C'est pour ça que moi, je te parle d'un gros projet, genre, je dis n'importe pas, c'est pas mon client, mais Auchan. Il a 20 designers, 20 sites à mettre à jour avec des applis et tout. Il peut pas dire « mon design system, c'est XD ». Il va devoir dire « ouais, mon design system, c'est peut-être sketch ». Et par contre, quand on doit faire des trucs un peu plus détaillés, on va peut-être sortir Principal ou Adobe XD, tu vois. Ou alors, il peut faire le choix entre les deux, dire « je prends Figma », mais il va manquer des petits trucs à droite, à gauche. Tout est possible. Figma est le bon compromis entre l'UICLEAN et le ProtoMotion. Oui, mais il plaît pas à tout le monde. Il a quand même un look, une philosophie un peu spéciale. Prétentieux, réflexe à chier, look agressif, sur la pète, c'est trop plus malin que tout le monde. Je peux comprendre pourquoi des gens aiment encore Sketch, malgré le fait que tous les trucs effets waouh, ils sont sur Figma et XD. Je peux comprendre pourquoi Sketch, il est encore assez solide, tu vois. D'accord, mais ce n'est pas trop compliqué en termes de prise en main. Parce qu'on nous a un peu initié à Sketch, mais on revient vite à XD pour la plupart. Oui, après, ça reste des logiciels très bien faits, donc très faciles à apprendre. Il n'y a pas de over sur Sketch. Il n'y a pas de over sur Sketch, clairement pas. Perso, je bosse pour une grosse boîte, nous dit Matoléon en ce moment. Mon workflow avec eux, on fait un site S-A-A-S. Sketch pour Design System avec des exports InVision et ZeroWake pour les devs. Très bien. InVision ne sert à rien pour les devs, sauf offre premium. Anime avec After Effects et export avec Lottie. Ça fait un peu chaotique, mais ça marche plutôt pas mal. Bah écoute, mon workflow, il ressemble un petit peu à ça. Sur mes projets de l'année dernière, ça ressemblait 100% à ça. Sketch InVision, des fois Zéplein et Lottie. Aujourd'hui, je suis en Sketch XD. Voilà. Mais là, en ce moment, sur un projet, on m'a embauché pour faire de l'idéation. Pour faire plein d'idées, plein d'A-B testing et tout. Moi, j'ai pris XD. Je fais plein de trucs. Et quand on validera, on mettra à jour le Design System sous Sketch, tu vois. Si t'as XD, tu peux rester dessus pour l'UX. Pur, c'est pas un problème. Mais sortie de l'UX, tu vas te réétre et te limiter à mon sens. Ça a discuté. Pour avoir une expérience la plus représentative, je pense que Protopie est le must. Tu peux communiquer avec des API, etc. D'accord, Hoxton, c'est peut-être le plus représentatif. Parce que tu peux communiquer avec des API. Mais est-ce que c'est pas too much, tu vois. Moi, je veux faire une petite animation où je dois faire un switch sur un toggle. Peut-être sur Protopie, ça va être un calvaire. Je prends XD, je mets mes deux trucs. Je switch entre les deux. Ciao, je prends Figma, je fais ça. Auto-animate. Donc, faut pas non plus sortir l'artillerie trop lourde, tu vois. Tu vas pas me dire, ouais, je voulais faire une animation scroll. Du coup, j'ai pris AXUR et tout, j'ai mis du code. Enfin, faut toujours faire attention à bon outil au bon moment. Perso, je suis pro Figma, j'aime pas XD. Ça s'entend. XD, bien pour l'AB testing apparemment. L'UX avec qui je bosse me l'a confirmé. Oui, XD, bah tu peux regarder ce magnifique schéma qui est fait chez Fabarki. Mais qui montre que du coup, XD est vraiment bon pour le Proto Motion. Quant à Sketch, beaucoup plus costaud sur le clean, quoi. Curvinois. J'ai tous mes screens sur Sketch. Sur quels softs, je peux les exporter pour animation Proto Test. Autre qu'une jeune. Eh bien, tout simplement, tu peux le faire avec Principal qui se met à jour automatiquement. Non, ça, ce sera toujours plus ou moins limité parce que la mise à jour automatique, en fait, dès le moment où tu vas commencer à faire tes animes, le lien sera plus ou moins rompu. Et il faut accepter. Je peux te montrer un schéma d'ailleurs qui est plutôt bien fait. Je sais pas qui est-ce qu'il a fait. C'est que quand tu vas faire test divergence Proto Motion, tu seras forcément dans le crade. Je pense pas qu'un jour, il y a un outil qui soit là. Pourquoi ? C'est pas possible qu'il y a un outil qui soit là. Je suis en train de faire un tété. C'est pas possible qu'il y a un outil qui soit là parce que pour faire des animations, il faut casser des trucs. Il faut faire apparaître des trucs dans le vide pour que l'animation se fasse et tout. Ce serait un peu idyllique de penser qu'il y a un outil qui puisse se mettre là. À mon sens, ça, c'est impossible d'aller là. Tu vois ce que je veux dire ? Après, tu vois, on reverra ça dans un an et on en reparlera. Voilà, c'est mon avis sur les outils 2021. Si je mets ça en best-of dans une vidéo Bonjour YouTube, le schéma que j'ai fait en live sur Photoshop, je le referai sûrement au propre. Comme ça, ça sera plus sympa. Et bien sûr, dans le chat, si vous voulez dire Bonjour à YouTube, c'est toujours ici que ça se passe. Et bien sûr, abonnez-vous si c'est pas encore fait pour plus de vidéos sur le tasagne. Bien sûr, comme dit Arka, mettez la cloche, cliquez sur la cloche. Voilà.